L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Éric Simon. Il y a tout juste une semaine, je vous parlais d'une observation exceptionnelle d'une FRB, une bouffée rapide d'ondes radio pour la première fois localisée en distance. Les FRB font encore parler d'elle cette semaine, mais pour une autre raison. Une équipe vient de trouver qu'elles peuvent se répéter de nombreuses fois pour un même astre. Cette nouvelle observation bouleverse complètement l'image que les astrophysiciens avaient commencé à se faire au sujet de ces bouffées d'ondes radio. En effet, le fait qu'elles semblaient être des phénomènes uniques, non répétables, a mené les astrophysiciens à penser que leur origine devait être un processus cataclysmique comme la fusion de deux étoiles à neutrons ou encore l'effondrement d'une grosse étoile à neutrons. Mais cette FRB nommée FRB 121102, découverte en novembre 2012 avec le radiotélescope de 305 mètres de Arecibo à Porto Rico, est réapparue dix fois de suite après sa première apparition en novembre 2012. Les astrophysiciens sont sûrs que ces onze bouffées rapides d'ondes radio proviennent bien du même objet astrophysique par l'observation de sa dispersion spectrale, indiquant une distance similaire. Le fait que de telles bouffées peuvent se répéter montre que le phénomène qui en est à l'origine n'est pas destructif pour l'objet en cause. Il ne peut pas s'agir dans le cas de FRB 121102 d'une fusion de deux étoiles à neutrons. Mais les chercheurs qui publient leurs découvertes dans la revue Nature penchent tout de même pour une origine du type jeune étoile à neutrons fortement magnétisée, qu'on appelle aussi un magnétar. La répartition temporelle des bouffées est un peu particulière, car la première, celle qui a donné son nom à la FRB, a eu lieu le 2 novembre 2012. Puis les deux suivantes sont apparues le même jour, le 17 mai 2015. Et enfin, les huit dernières se sont toutes succédées à nouveau au cours d'une même journée, le 2 juin 2015. séparé entre quelques dizaines de secondes et près de 10 minutes. Parmi les hypothèses possibles imaginées par l'astronome américaine Laura Spittler du Max Planck Institute for Radio Astronomy et ses collaborateurs, on trouve une éruption géante à la surface d'un magnétar qui pourrait produire de telles émissions. Mais cette piste reste peu probable du fait qu'aucun magnétar proche n'a été observé en train de produire plus d'une éruption géante en 40 ans de suivi. Une autre piste, un peu plus sérieuse proposée par les chercheurs, serait un pulse radio géant, entre guillemets, d'un pulsar extra-galactique. Mais la distance de cette bouffée rapide d'ondes radio n'étant pas connue, l'interprétation reste encore délicate. Presque toutes les FRB connues sont suivies de manière assez régulière, notamment avec le radiotélescope australien Parkes et elles n'ont jamais montré de répétition. Les chercheurs se demandent donc si FRB 121102 est représentative de toutes les FRB ou non. Ils remarquent quand même que le radiotélescope Parkes avait une sensibilité qui lui aurait permis de détecter seulement deux des onze bouffées de FRB 121102, les deux plus intenses. Un suivi plus sensible pourrait ainsi dévoiler peut-être de bien plus nombreuses FRB répétitives. Mais Laura Spittler et son équipe concluent leur article en évoquant l'idée que FRB 121102 est peut-être simplement complètement différente des autres FRB et pourrait impliquer un tout autre phénomène. L'avenir nous le dira certainement. L'article de Laura Spittler et ses collaborateurs est paru dans Nature en ligne le 2 mars 2016. Il s'intitule A Repeating Fast Radio Burst tout simplement. Restez bien à l'écoute sur le 3W ça se passe là-haut.fr le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast sur podcloud.fr et sur iTunes. D'ici la prochaine restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501